Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 N'ayant pas reçu les réponses au questionnement sur les garanties je vote contre 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pour M. Frébojoel. Pour M. Frébojoel. Pour M. Galnon Minari. Pour M. Ander San-Georges. Mme Echandlou Nouria. Mme Irtiteoura. Absente. Mme Isalei Farah. Absente. M. Comitini René. Contre. Mme Gineng. C'est ennuye Patricia. M. Cotez-Benoît. Absente. Pour Mme Frébojoel. M. Comitini René. Contre. M. Lison Marcelin. Absente. M. Mamatoi Voutapou-Victor. Mme Manoutay-Lévi-Agami-Sandra. Mme Maraya-Emma. Absente. M. Maraya-Graténa. Pour. Mme Mariteregui-Mairouto-Liliane. Mme Matawa-Leoni. M. Matawa-Mairon. Et. Maraya-Graténa. Pour. Juliana. Mme Merseron-Armel. Mme Olivier-Marie. Mme Opa-Afu-Anik. Absente. Mme Juliana-Mati. Mme Parker-Eleanor. M. Paulier-Tekinoui. Contre. M. Rapoteau-Jean-Marie-Marius. Pour. Mme Ristamonik. M. Riveta-Frédéric. Absent. M. Romantaro-Fernon. Pour. Mme Sage-Maina. Contre. M. Chille-Philippe. Absent. Mme Tama-Françoise. Mme Tama-Françoise. Pour. Mme Tani-Thérèse. M. Tansoro-Ber. Absent. M. Tiong-Turoro. Absent. M. Téphane-Ré-Hiloïdi. M. Temehane-Ré-René. Absent. M. Teremanté Ruben. M. Terri Payam-Mita. Absent. Pour. Pour. M. Alfa-Téhari. C'est pour. Ah, ok. Ah oui, donc. Donc, Terri Payam-Mita. Absent. Mme Tero-Ata-Sylviane. Absent. Mme Téton-Uilana. Absent. Pour. Mme Rishhton-Monique. Contre. Mme Téoura-Justine. M. Tonson-Gaston. Absent. Donc, procuration. M. Alfa-Téhari. Contre. M. Touahouz-Mael. Mme Toujobuia-Catherine. Absent. Procuration. Mme Marie-Olivier. M. Outhiadamas. Contre. Mme Venondon-Béatrice. Absent. Pour. M. Tékinou. Pony. M. Venondon-Clavence. Absent. Pour. M. Tainou. Marevra. Pour. M. Tainou. M. Tainou. M. Tainou. Merci. Le texte est adopté. Monsieur le Président, nous pensons que nous aurions pu agir autrement sur cette proposition de loi. Je veux parler de notre Assemblée et des responsables politiques de ce pays. Nous avons discuté du budget en fin d'année dernière et nous avons pris la température des finances de ce pays. Et je crois que le vice-président, seul rescapé de la bande, en est bien conscient. Dans trois mois, nous allons aux élections présidentielles. Je ne sais pas qui va sortir des urnes, mais franchement, vous ne croyez pas que l'on aurait pu aller discuter avec les candidats pour essayer de trouver un moyen qu'au travers de ces îles Fangataufa et Moruroa, nous ayons pu récupérer quelque chose pour nous aider à reconstruire notre pays, à redresser la situation financière de ce pays. Aujourd'hui, votre majorité se présente, se prononce sur une restitution de ces îles pratiquement au front symbolique. Alors que, dans le rapport, dans tous les écrits que vous connaissez, vous savez très bien que récupérer la propriété de ces îles comportera demain une responsabilité importante vis-à-vis de nos populations. Je trouve qu'encore une fois, nous avons traité par-dessus la manche un problème pourtant qui touche notre pays et l'avenir de nos enfants. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés à cette résolution. Nous avons voté contre l'avis que vous avez donné parce que nous estimons qu'encore une fois, on a été nul sur ce coup-là. Merci. Maloro Jean-Christophe Bouissoux. Merci, M. le Président. Je dois vous avouer qu'avant le démarrage de notre séance, nous étions plutôt enclins de travailler sur l'évolution du projet de texte en espérant qu'après nos interventions, il serait pris en compte deux grands points d'interrogation que nous avons mis en avant, notamment sur les considérations touchant aux garanties. Et au-delà de ces garanties, sur également la pérennité du suivi de ces sites, et malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse. Je rajouterais que, bien au contraire, du débat qui s'est tenu ce matin et des propos tenus sur le banc du gouvernement, nous avions plutôt l'impression que l'objectif non avoué dans le texte, mais avoué finalement dans le débat, allait bien au-delà de la considération du retour de ces atolls et toucher au fait de mettre sur le banc des accusés, une fois de plus, l'État français. Vous comprenez que cet objectif, que je peux comprendre sur le plan idéologique, d'un côté, on ne peut pas, en ce qui nous concerne, le soutenir. Voilà pourquoi nous avons décidé de voter contre le projet, tout en se disant, bien entendu, que ce débat n'est pas clos, et qu'il faudra forcément un jour qu'il y ait un projet de texte qui puisse accorder tout le monde. Merci. Merci, M. le Président de l'Assemblée, et merci pour le vote. C'est la raison pour laquelle Temanauta Momotou et l'UPRD a demandé un vote au scrutin public, de manière à ce que l'on sache clairement qui se lève pour chercher toute solution possible pour qu'il y ait des éclaircissements concernant les essais nucléaires dans notre pays. Comme je disais ce matin, ceci n'est pas une affaire de sous, non. Combien coûte l'avis d'un peuple ? C'est là la question. Et donc, c'est la raison pour laquelle la majorité a donné un avis favorable. Ce n'est qu'un avis, et la décision se prendra en France, et nous ne connaissons pas leurs décisions. Mais aujourd'hui, ils connaissent la position de la majorité de ce pays. Merci. Je demande à Mme le Secrétaire Générale de donner connaissance du relevé de la correspondance. M. le Président, tous les représentants ont dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçu par l'Assemblée depuis le 21 décembre et arrêté le 11 janvier 2012. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de nos travaux. Une heure, 13h15. Merci encore et je... La séance est close. Jorana. 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 Merci.